La section qui ouvre l'exposition est consacrée à la contemplation. La place est laissée aux spectateurs. Ce sont deux tableaux qui sont censés provoquer un sentiment de transcendance en regardant les œuvres qui sont présentées. Ce sont des œuvres des artistes de telle monnaie qui ne sont pas forcément liées à une démarche spirituelle. Mais les œuvres que nous présentons, telles les séries des monnaies comme les Pépiers ou les Meules ou encore la série des cathédrales et les Nymphéas, ont été interprétées à l'époque des monnaies par une philosophe chrétienne, Evelyne Ander Hill, comme une métaphore de la vie. Le Semeur est un chef-d'oeuvre de Van Gogh qui date de 1888, au moment où Van Gogh s'est trouvé à Arles. Il est présenté ici dans la section de l'exposition consacrée aux divins de la nature. C'est une section qui présente tous les artistes qui, de quelque façon, ont représenté la présence de la divinité dans la nature, dans des paysages narratifs où il y a toujours la narration d'une apparition, comme on l'a vu dans la vision d'après les sermons de Gauguin, ou d'un sentiment d'immanence du divin dans la nature, comme c'est le cas de ce tableau de Van Gogh. Par la suite, l'exposition à côté des grands chefs-d'oeuvre présente aussi des œuvres qui sont moins connues du public parisien ou européen, comme les artistes canadiens de la section suivante consacrée au Grand Nord, où sont présentés les artistes qui appartenaient au groupe des sept au Canada et qui ont représenté les grands espaces vides du Canada, en quête spirituelle, dans lien d'une union avec les divins, mais aussi en quête d'une identité nationale du Canada. Par la suite, une section est consacrée à la nuit. La nuit comme nuit réelle, et nous présentons ici la nuit étoilée de Van Gogh, mais aussi la nuit comme symbole d'une nuit intérieure, une nuit de l'esprit et de l'âme, qui veut dire aussi les mâles, la guerre, et une petite session de cette exposition est aussi consacrée au paysage dévasté par la guerre. Nous terminons par une section consacrée au cosmos, donc à l'interrogation ultime de l'homme face à la nature, à l'au-delà, à la création, avec des tableaux des artistes tels Ablik ou Munch ou encore Alma-Aff-Klint, donc à nouveau des chefs-d'œuvre à côté des œuvres moins connues, qui sont des explosions des étoiles, des lumières, une vision du cosmos plutôt joyeuse, qui termine cette exposition avec une note d'espoir et la volonté vraiment d'amener une réflexion sur ce qui existe au-delà des étoiles. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...